Merci aux services d'EMA et aux services techniques pour l'adaptation. Vous parliez des Savoies. L'Isère est un voisin, mais dans les Savoies, il y a deux territoires. Il y a le territoire des montagnes et il y a le territoire de la plaine. Et il est clair que le territoire de la plaine a beaucoup de liens avec la plaine qui se continue. Jusque dans le Dauphiné et dans l'Isère. Mais par contre, le monde de la montagne est un monde à part. Toutes les montagnes sont des mondes à part. Et la Haute-Savoie et la Savoie ont la particularité d'avoir des montagnes et d'avoir des refuges. La notion de refuge, elle est maintenant codifiée. On sait ce qu'il y a un refuge. Il faut que ce soit un établissement qui ne soit pas accessible par des véhicules. C'est la définition du refuge. Et nos montagnes de Haute-Savoie sont effectivement le phare de ce qu'est la Haute-Montagne et de ce que sont les refuges avec une histoire très particulière et très adaptée. Alors il y a eu plusieurs époques et les refuges se sont construits en fonction des moyens, en fonction des hommes, en fonction de leur force à monter des matériaux et aussi des endroits où on pouvait mettre des refuges. Je prendrai à Saint-Gervais l'exemple du refuge de plan glacier qui a été fait par Émilien Thua que l'on regrette et qui a bougé parce qu'il s'est trouvé sous des risques naturels et sous des avalanches. Donc ça a été aussi du tâtonnement parce qu'on croit connaître la montagne mais on ne la connaît pas forcément et il faut effectivement s'adapter. Alors tout comme l'exposition, la faculté de s'adapter c'est la preuve d'intelligence. Donc vous avez fait preuve d'intelligence en adaptant votre exposition à cette maison à trois étages. Mais tout ça pour vous dire qu'on fait aussi des erreurs. Et aujourd'hui, par orgueil, par vanité de quelques constructeurs, on fait de grandes erreurs dans la montagne et dans son équipement. Et je prendrai comme exemple Saint-Gervais, le refuge du bouté. Le refuge du bouté est une véritable erreur collective. On ne peut pas faire un bâtiment d'exposition universelle qui aurait eu sa place à côté de la tour Eiffel à 3800 mètres d'altitude. Tout ce que les grenoblois ont conçu, ça ne marche pas. Je suis désolé, ça devait être piloté. Grenoblo et Iservois, c'est un peu pareil pour notre capitale. Mais tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas, avec de la science et avec de la technologie, commander depuis Grenoble un refuge qui est à Saint-Gervais, à 3800 mètres. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est l'un des refuges les plus polluants, alors que ceux qui l'ont conçu se vantent d'avoir conçu le refuge le plus environnementalement correct. C'est 8000 litres de fioul par an qui brûle à 3800 mètres. C'est des balais d'hélicoptères pour descendre... Cette rotation par terre. C'est même plus que ça. Donc tout ça pour vous dire que l'exposition va nous amener à réfléchir et à se dire qu'il faut redevenir humble et dans ce que l'on va construire à la montagne, il va falloir le construire raisonnablement et de aussi mettre le cadre de ce que l'on veut pour notre montagne. Pas qu'elle soit envahie, pas qu'elle soit dénaturée et qu'elle soit à la portée du plus grand nombre. Pas de tout le monde parce que, bien évidemment, tout le monde ne peut pas accéder. Mais je crois que dans les projets d'avenir, il faut réellement que notre montagne n'ait que des équipements à la dimension et raisonnable. Voilà. Et tout ça pour vous dire pourquoi je prenais l'exemple de Grenoble. C'est parce que quand on m'a vendu avec bien d'autres, avec Jean-François Carancourt et bien d'autres, on est tombé dans le piège. On nous a vendu quelque chose qui était extraordinaire et que depuis Grenoble, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Et qu'on n'avait pas besoin d'hommes en haut. Et bien dans un refuge, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la cabane et il y a l'âme. Et l'âme, elle n'est faite que par la présence humaine. Et on n'est pas là pour effectivement s'occuper de la technique, de savoir si les toilettes marchent ou ne marchent pas. Mais on est là pour l'accueil et pour protéger des gens. Le refuge, c'est l'endroit où les gens se protégeaient, se réfugiaient, où il y avait les secours. C'est ça le vrai sens du refuge. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse corps pour redonner un vrai sens à la montagne et à son équipement pour uniquement protéger et non pas pour aller faire des baptêmes ou des fiançailles. Oui, oui, c'est comme ça maintenant. Voilà, merci beaucoup et puis on va faire cette découverte. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements